Musique Je ne vous cache plus mon amour pour les éditions Gallmeister que j'ai découvert en lisant le poignant « Second Island » de David Vann. C'est ainsi que j'ai découvert une maison d'édition française qui clame haut et fort sa passion pour une littérature américaine des grands espaces. Et avec un peu de chance, il n'est pas impossible de tomber sur des romans qui seront de grands classiques, lus et relus par les générations futures. Je vous présente donc le second roman de Bruce Albert, « Lorde Plomb ». Nous sommes en 1918 dans l'état de Washington, une tempête d'un froid mortel ou plus précisément un blizzard d'une ampleur inégalée s'abat sur le pays. En seulement quelques heures, la température chute brutalement, la neige n'en finit pas de tomber et le vent dévorant tel un fauve tout être vivant doté d'assez de folie pour braver cet épisode apocalyptique. Justement, deux frères jumeaux ayant quitté l'école et ne s'attendant pas à un tel phénomène se retrouvent perdus et coincés dans ce paysage horrifique. Par chance, ils sont secourus à temps par Linda, leur institutrice qui les trouve non loin de chez elle, mais seul l'un des deux va survivre. Ce jeune garçon du nom de Matt découvre, le lendemain, qu'il n'a pas seulement perdu son frère jumeau dans la catastrophe, mais aussi son père qui était parti les secourir. C'est ainsi que commence l'histoire de ce garçon livré à lui-même et devant prendre en main le ranché de son père. Bruce Holbert, à en juger par la construction de ce roman, est un auteur qui a le goût du risque. En effet, l'événement tragique et majeur survient dès le début du récit. Autant le dire tout de suite, l'heure de plomb m'a profondément marqué, et ça, c'était loin d'être gagné. J'ai eu l'impression qu'après le passage de la tempête, le roman retombait comme un soufflé. Ce qui était frustrant car je ne trouvais pas le roman mauvais pour autant, je n'étais juste plus dedans. Et puis, petit à petit, l'intensité est revenue, d'une force que je n'aurais jamais soupçonné. Ça m'a rappelé la lecture du grandiose Méridien de sang de Cormac McCarthy. En gros, ça met un peu de temps à s'installer, mais une fois passé le cap d'un début assez lent, il est possible de découvrir une histoire vraiment inoubliable. J'ai sacrément pris mon pied en suivant l'histoire de Matt que l'on voit évoluer sur plusieurs années. En jeune héros abandonné, Matt est là pour poser les questions existentielles de la vie, telles que la solitude, le passage à l'âge adulte, l'amour, la mort, les valeurs de bien ou de mal. Je promets qu'après avoir lu Lord of Plombs, vous aurez en tête l'âme de certains des personnages qui jalonnent le récit, mais surtout ces paysages qui confèrent au roman son atmosphère, une beauté à la fois capricieuse, brutale et sans pitié. Alors je me permets d'affirmer qu'avec ce roman, Bruce Albert et de la trempe des grands écrivains américains, Faulkner, Steinbeck, Cormac McCarthy ou encore Hemingway ne sont pas loin. C'est parti ! 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 C'est parti !